M. Confin, deux minutes pour l'Ever. Oui, merci Mme la Présidente. Mme Mastroll disait dans son intervention qu'il fallait des actes et qu'il ne fallait pas seulement des bonnes paroles, des belles paroles. Et je peux vous dire que le groupe d'Ever va suivre avec grande attention les résultats de ce sommet Etats-Unis-Union Européenne, car il intervient à un moment clé dans le chemin qui nous mène d'une part à Copenhague et d'autre part à la réforme du système financier international. Sur ce dernier point, nous sommes à un moment où le casino a réouvert, où les profits bancaires atteignent de nouveau des niveaux historiques, 437 milliards de profits pour les banques américaines. Et notre analyse, c'est que la volonté politique est moindre qu'il y a six mois. Et donc on attend énormément de ce sommet qui a vocation à montrer que du côté américain comme du côté européen, la volonté politique de réguler le capitalisme, de réguler les institutions financières est toujours présente. Et pour cela, on a envie de vous proposer d'avancer sur deux points très importants. Le premier, c'est la lutte contre les paradis fiscaux qui n'a pas été mentionnée dans vos interventions. Le trésor américain reconnaît que les paradis fiscaux font perdre 100 milliards de dollars par an en recettes fiscales. Et donc on voulait insister sur ce point, vous dire qu'il est important que dans ce sommet, il y ait un travail commun entre les Etats-Unis et l'Europe là-dessus. Le deuxième élément, ça a déjà été évoqué à l'instant, c'est la taxe sur les transactions financières. M. Barroso, lorsqu'il était candidat à la présidence pour sa réélection, a explicitement dit qu'il était favorable à une telle taxe. Il y a quinze jours, pour la première fois, le Parlement européen a voté majoritairement en faveur d'une taxe sur les transactions financières, à condition qu'elle soit dans un cadre international. Et donc on vous demande, le groupe des Verts vous demande de mettre ce sujet à l'ordre du jour du sommet UEUS début novembre. Dernier point sur le climat, nous avons la responsabilité d'ôter une épine dans le pied à M. Obama. M. Obama, le président Obama, veut agir, il est coincé par sa majorité. La meilleure façon, le meilleur service à lui rendre, c'est que l'Union européenne, fin octobre, prenne un engagement pour financer à hauteur de 30 milliards d'euros le financement des dépenses d'adaptation au Sud et s'engage sur le fait de diminuer à moins 30% ses propres émissions. Et on pourra à ce moment-là avancer dans la négociation, c'est notre responsabilité. On doit le faire avant ce sommet.